alors l'activité 1 du chapitre 1 pour les sixièmes donc c'est cette feuille là première consigne qui en deux parties on va vous demander dans un premier temps de remettre les cartes à votre disposition dans l'ordre donc la première séance là on vous a donné un petit paquet de cartes ces cartes là et on vous a dit de mettre d'abord le soleil tout à gauche sur votre table et ensuite d'essayer de retrouver l'ordre des huit planètes du système solaire par rapport au soleil donc lesquels sont les plus proches lesquels sont les plus loin donc là les huit cartes vous devez les remettre dans l'ordre si jamais vous ne savez pas vous avez des indications qui sont derrière au dos des cartes vous pouvez les retourner donc là par exemple si on a uranus et jupiter on a plusieurs informations derrière les cartes si je prends uranus on commence on dit que c'est une planète gazeuse qu'elle est quelque qu'elle possède pas mal de glace etc bon ça nous aide pas trop pour savoir dans quel ordre on va mettre les cartes je continue à lire on nous dit qu'elle possède un diamètre de 51 118 kilomètres ça non plus ça nous aide pas trop je vous rappelle que le diamètre du coup c'est une ligne droite qui va passer d'un point de la sphère à un autre en passant par le centre donc là ici on a le diamètre d'uranus ça va pas nous dire si c'est proche ou loin du soleil sa température de surface non plus et par contre si je continue à lire là je vois qu'elle est à 2870 millions kilomètres du soleil donc là j'ai une indication importante je cherchais le même type d'information pour jupiter et je trouve qu'elle est à 775 millions de kilomètres du soleil donc là 775 millions de kilomètres c'est plus petit que 2870 millions de kilomètres ça veut donc dire que jupiter est plus proche du soleil donc je vais intervertir mes deux cartes voilà et là vous allez faire exactement la même chose avec du coup les huit autres cartes pour savoir dans quel ordre sont les huit planètes une fois que vous avez fait ça on va pouvoir faire la deuxième partie de la confine à savoir compléter le schéma légendé donc là vous pouvez revoir la vidéo sur comment faire un schéma légendé si vous avez un doute et je vous laisse du coup compléter le schéma je passe à la consigne numéro 2 en sachant que l'échelle des tailles des planètes est respectée donc là ça veut dire que la différence de taille sur mon schéma entre par exemple la terre et jupiter ça va être la même différence de taille on sera proportionnel dans la vraie vie on me demande d'ajouter une barre d'échelle donc une barre d'échelle ça va être un petit trait qui va dire telle taille sur mon schéma c'est égal à telle taille dans la vraie vie je vais prendre n'importe quel repère sur mon schéma ça marche moi je vais choisir de prendre la terre c'est le plus simple d'accord donc le diamètre de la terre sur mon schéma il fait cette taille là je vais reporter je vais faire ma petite barre par exemple sur le côté ici et je vais dire bah cette taille là sur mon schéma c'est égal au vrai diamètre de la terre en kilomètres dans la vraie vie donc je laisserai vous chercher la valeur et c'est ça ma barre d'échelle consigne numéro 3 je vais pouvoir moto évaluer vous allez vous auto évaluer vous allez vérifier dans le tableau qui est juste en dessous les différents critères de réussite pour réussir un schéma légendé évidemment l'objectif là c'est que ça vous fasse vous corriger si vous voyez vous avez fait des erreurs et de pas de faire le moins d'erreurs possible pour la prochaine fois donc là vous allez tout relire et après vous allez compléter la colonne auto évaluation par l'élève donc celle-ci si votre critère est respecté vous mettez une petite coche si le critère est en partie respecté vous avez un petit doute vous pouvez mettre une vague et si c'est pas respecté vous pouvez mettre une croix en sachant que la l'idée vraiment là le but c'est que si jamais vous voyez qu'il ya quelque chose qui n'est pas respecté vous avez encore un petit peu de temps autant vous corriger pour pouvoir mettre une coche plutôt qu'une croix et le professeur lui complétera la deuxième colonne voilà pour l'activité 1